Bonjour, bienvenue à la rédaction du magazine Technosaure. Alors, en préparant le prochain numéro, on s'est posé la question sur un petit peu les évolutions et l'origine de l'Atari ST, le fameux Atari ST que Jacques Tramiel va sortir effectivement en 85, donc plutôt au printemps 1985, après le rachat d'Atari en 84. Donc, rappelons que Tramiel quitte Commodore suite à un conflit interne. Il rachète, quelques mois plus tard, un certain nombre d'éléments d'Atari parce que la Warner, qui était propriétaire d'Atari, voulait s'en séparer parce que le constructeur perdait jusqu'à 1 million de dollars par jour sur la division des consoles et des jeux vidéo. Alors, le nouveau Atari, qui naît un petit peu de ses sangres, on va dire, dans la seconde moitié de 1984, va reprendre un projet qui était déjà en développement pour pouvoir aboutir effectivement au fameux ST, donc Atari ST. Alors, pourquoi ST ? C'est tout simplement l'abréviation en anglais de 1632 parce que Matt Tramiel et les équipes d'Atari vont miser sur les processeurs 32 bits. Alors, le processeur va être une des grandes questions qui va se poser aux équipes techniques et le choix va se porter sur le Motorola 68000. Alors, le Motorola 68000 est un processeur bien connu. Il est déjà utilisé par l'Apple Lisa et le Macintosh. et la future machine Amiga que Commodore rachète parce qu'Amiga était un constructeur indépendant et Commodore va racheter effectivement l'ensemble d'Amiga et le futur Amiga va aussi utiliser le processeur Motorola 68000. Alors, ce qu'il faut noter, c'est que lorsque le projet démarre, donc les délais sont très très courts, on est mi-84 et l'objectif est de sortir au moins des prototypes fonctionnels pour janvier 1985. Donc, parce qu'il y a effectivement une grande messe du jeu vidéo, de l'électronique qui se tient effectivement en janvier 1985 et donc il faut sortir les prototypes. Donc, plusieurs prototypes sortent, ce qui va aboutir effectivement au premier modèle de l'Atari ST et le premier modèle de l'Atari ST à véritablement sortir et à être totalement fonctionnel. Alors, ce n'est pas le 260, même si le 260 va vraiment exister, mais c'est un modèle qui va très très vite disparaître. C'est le 520 ST en fait qui va vraiment marquer les esprits. Alors, le problème en fait de ce premier ST que l'on voit là-haut, ici, c'est véritablement un problème de délai. En fait, Tramiel a des problèmes de délai, les équipes ont des problèmes de délai parce qu'en fait, il faut fixer l'électronique, il faut terminer le système et le système effectivement en 1985, il n'est pas encore fini. Et pour pouvoir le sortir effectivement en printemps 1985, des choix sont faits. Déjà, on constate qu'on n'a pas de lecteur de disquette comme dans les autres modèles de la gamme ST. Si on prend le 520 STF, donc F pour floppy, effectivement, on voit que le lecteur de disquette est bien intégré. Là, c'est vraiment un problème de délai en fait. Et en fait, on voit très très bien la différence de taille de boîtier. Effectivement, le boîtier du 520 ST, donc l'originel, il est quand même moins large, effectivement, moins profond que la gamme suivante qui sera inaugurée par le 1040 ST quelques mois plus tard, donc en fait, presque un an plus tard. Donc, on constate effectivement l'absence de lecteur de disquette. Les porc-souris et manettes ne sont pas en dessous comme on l'a dans certains modèles de la taille ST, mais sur le côté. Et ça, c'est quand même très très pratique. On constate aussi que sur l'arrière, ça c'est l'arrière, on a effectivement des différences entre le premier ST et les gammes qui suivent. On constate effectivement que les porcs ne sont pas disposés de la même manière et ceci s'explique par l'absence de lecteur de disquette, effectivement, parce que le lecteur de disquette, en fait, va obliger les ingénieurs à redessiner entièrement la carte mère et à repositionner les porcs situés à l'arrière. On constate aussi qu'on n'a pas d'alimentation interne. En fait, sur les modèles suivants de ST, donc à partir de 2040, on a effectivement une alimentation interne qui est dans le boîtier même. Et ça, effectivement, ça va obliger, là encore, à rehausser légèrement le boîtier et surtout à avoir plus de profondeur au niveau du boîtier pour justement caser l'alimentation interne. Qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'en fait, dans le 520 ST d'origine, donc celui du printemps 85, donc on a juste effectivement un port d'in pour brancher l'alimentation externe du ST. Alors, comme en fait, on n'a pas de lecteur de disquette, donc le 520 ST sera livré avec le micro-ordinateur en lui-même, le lecteur de disquette et la souris et bien sûr la disquette de démarrage. Alors, pourquoi une disquette de démarrage ? Tout simplement parce que comme les délais étaient trop courts pour pouvoir flasher les ROMs avec l'OS qui n'était pas encore entièrement terminé, en fait, il n'y avait pas assez de temps pour préparer les ROMs, flasher les ROMs et installer les ROMs boutables dans la machine. Donc, c'est pour ça, en fait, que le 520 ST a besoin de bouter, non pas en ROM, mais sur une disquette. À partir du 1040 ST, donc, qui va sortir à la fin de l'hiver 86, là, par contre, la ROM intègre bien le TOS, donc l'OS de l'intérieur ST directement au ROM. Et c'est quand même beaucoup, beaucoup plus pratique. Alors, autre différence, effectivement, qui va sauter aux yeux, c'est que le 520 ST n'a pas de mémoire vive, effectivement, étendue. On est à 512 K, alors que le 1040 sera la première machine grand public à intégrer 1 méga octet de mémoire. C'est-à-dire que le 520 ST C'est-à-dire que le 520 ST C'est-à-dire que le 520 ST